Voilà, M. Le Grand. Oui, merci Mme la Présidente. En son absence, effectivement, je vais... ...lire l'intervention qu'avait préparée M. Bourse-Provence, vous reconnaîtrez son... ...révait que 21,4% des jeunes franciliens âgés de 16 à 25 ans sont sans emploi à l'issue de leur formation initiale. Vous vous proposez dans ce cadre de réduire cette vive blessure au cœur de la jeunesse d'Ile-de-France. Malheureusement, le seul objectif chiffré que vous vous fixez est l'augmentation de 20 000 apprentis supplémentaires en passant de 80 000 aujourd'hui à 100 000 en 2021, soit 4 000 apprentis supplémentaires par an tout au long de la mandature. Pourquoi 100 000 ? Comme 100 000 stages, 500 000 formés du plan Hollande ont un compte rond frappant les imaginations très mercatiques. Toutes les très nombreuses autres mesures sont des déclarations d'intention non chiffrées basées sur l'intersection E2C, Avenir Jeune, EDI, le tout en interaction avec les politiques de la ville. Tant d'argent, des dizaines de milliards d'euros engloutis dans le tonneau des Danaïdes, de la grosse blague du vivre ensemble. Vous souhaitez donc développer l'apprentissage, mais faute du bon logiciel, vous le faites principalement dans le secteur non marchand, idem pour le tutorat, idem pour la sécurisation des parcours. Toutes ces mesures ont pour socle idéologique l'ensemble des dispositifs mis en place par les forces gauchistes, caractérisées par des mesures que l'on intitulerait dans l'entreprise des primes à la casserole, toujours au détriment du fonctionnement du plus grand nombre. Vous ne comprenez pas les besoins de sécurité des orientations des jeunes, qui sont consubstantiels aux besoins d'égalité et de justice sociale, du grand nombre donc des catégories populaires, en minorité désormais dans les quartiers. Vous saucissonnez les publics jeunes, faute de répondre également aux besoins d'autorité. Bien sûr, faire preuve d'une certaine autorité nécessite de tenir un discours de vérité, ce qui n'est évidemment pas le cas. Vous ne faites en aucun cas une politique de l'offre dans les entreprises privées. De vraies exigences accompagnent le financement d'un dispositif global structuré sur le paritarisme et la culture métier des chambres de métier, car l'atout de l'entreprise, c'est justement sa culture. Je vous remercie. Bien reconnu.